bonjour à toi chers spectateurs impardonnable The Unforgivable de Nora Finkshite c'est un film dont j'avais très vaguement entendu parler surtout par le biais de son casting et notamment de la présence de Sandra Bullock qui est tout de même devenue un fier étendard de Netflix depuis le succès de Bird Box qui n'était pas ouf mais bon voilà ça a suffi à la portée voilà très très haut au sein de Netflix et du coup ce film semblait être intéressant mais vu qu'on nous le vendait un peu en mode et après le succès de Bird Box regardez c'est les mêmes producteurs j'avoue avoir commencé à regarder film en disant peut-être que ça va pas être très très bon le résumé pour faire simple roof vient juste de sortir de prison après y avoir passé 20 années de sa vie pour le meurtre d'un shérif revenu en ville elle ne cherche simplement qu'à se reconstruire une vie mais surtout à reprendre contact avec sa petite sœur Cathy mes doutes se sont enlevés très vite parce que même s'il est très classique finalement dans sa forme je trouve impardonnable très très bon dans le sens où le film arrive à avoir un impact très fort sur nos spectateurs très rapidement et surtout arrive à se construire comme une oeuvre cherchant à explorer de manière assez intelligente le rapport entre une femme et son passé mais au delà de ça entre une femme et son propre pardon une femme incapable de se pardonner ce qu'elle a commis dans le passé et qui vit aujourd'hui ça non pas uniquement comme un boulet mais littéralement comme une épée de Damoclès qui lui pend au bord du cou et c'est très intelligemment fait parce que je trouve que Nora Finscheidt qui avait réalisé Benny qu'on avait chroniqué l'année dernière est une très grande metteur en scène et surtout arrive à porter des sujets forts avec beaucoup d'impact et beaucoup de finesse et je trouve qu'ici impardonnable est exactement à cette image c'est clairement beaucoup moins subtil ou fin que pouvait l'être Benny mais pour autant ça reste très juste ça reste très impactant ça reste très très bien fait on s'est embarqué dans ce thriller jusqu'à la fin il ya peut-être une un petit peu gros tendance à vouloir en faire des caisses qui fait que du coup des personnages qui devraient être impactants sont très vite remis en toile de fond et du coup en tant que spectateur je me dis que c'est un peu dommage de sous exploiter ça pour autant la base même du long métrage la forme qu'il a et l'impact qu'il doit avoir sur nos spectateurs suffit à faire tenir l'ensemble les drames cherchant à explorer les liens familiaux suite à un accident qui a bouleversé cette attache peuvent être de magnifiques carcans dramatiques et narratifs pour développer des protagonistes forts et justes ou également des immenses mélodrames souvent lourds et pas forcément à la hauteur de la promesse Nora Finscheidt nous offre ici une oeuvre poignante pas aussi subtil que ce que l'on aurait pu attendre d'un tel sujet mis en scène par l'auteur de benny mais tout de même il faut bien avouer que dans sa forme dans son fond et dans sa structure le récit qui se met en scène devant nous est d'une telle radicalité d'une telle puissance que l'on ne peut que se passionner pour cette héroïne en termes d'écriture donc à la base c'est basé sur une série télé écrite par sally rain might et le scénario est donc écrit par peter craig par ilary zaites et par courtney miles on sent dans l'écriture il ya une envie de vouloir créer un lien fort entre nous spectateurs et le personnage de roof et ça marche ça marche réellement parce que dès les premières scènes on sent que cette femme elle trimballe quelque chose de très lourd et qu'elle ne pourra jamais s'en débarrasser et du coup c'est très intelligemment fait parce que en mettant ce poids qui est impossible à effacer on se sent en tant que spectateur touché encore plus par ce qui va arriver à cette femme par la suite et je trouve ça très intelligent parce que du coup on n'est pas uniquement dans une empathie profonde mais également dans une forme de respect pour ce personnage donc tout de suite l'impact émotionnel il est décuplé mais après le gros défaut que je trouve c'est que on semble dans l'écriture des trois scénaristes et ben ça sent trop le truc pompé sur une série télé dans le sens que ça voit que ça se voit que dans la série télé les personnages qui sont au second plan ont eu leur petit moment de gloire ont eu un épisode qui leur était consacré donc du coup on s'attache à eux puis ensuite à passer à autre chose puis on avance etc or là vu qu'on est sur un film de 1h50 et ben tout va trop vite tout va beaucoup trop vite et du coup n'a pas le temps de s'attacher à tout le monde on les voit un peu passer et puis hop ils disparaissent et pour moi c'est vraiment problématique parce que je pense réellement que s'il y avait eu un meilleur juxtaposition de ses différents points de vue et un meilleur équilibre entre tous ces différentes petites histoires ça aurait mieux marché la démonstration parfaite étant l'histoire qui entoure les deux frangins du shérif que roof a assassiné bah c'est cliché ça fait pas vraiment le café et surtout je trouve ça apporte aucune puissance dramatique à ce qui se passe ensuite alors que ça se voudrait être le cas mais je trouve que ça sert juste en fait de déclencheur pour amener la situation de fin et c'est un peu dommage craig zeitz et miles veulent explorer avant tout l'idée de pardon comme évoqué avant le pardon d'une femme envers ses actes passés mais surtout le pardon d'une femme qui estime avoir commis elle seule la chute de sa famille et qui décide d'endosser un fardeau beaucoup trop lourd pour ses épaules c'est ainsi que le récit prend forme avance et se développe au fil d'une construction qui pourra tout de même laisser quelques spectateurs de côté mais qui marche tout de même extrêmement bien notamment par une envie de vouloir amener du social dans un récit où le pathos pourrait prendre toute la place mais où les trois auteurs considèrent que l'impact humain doit avant tout se traduire par sa remise en place dans la société en termes de mise en scène nora fingscheid est une cinéaste que je trouve très intelligente ici le film on le sent est beaucoup moins libre que pouvait l'être benny benny était un film qui était très expansif dans sa manière de construire l'émotion parce que le personnage principal voulait un petit peu ça vu qu'ici on est sur un film on est un peu sur un personnage qui est très renfermée sur elle même c'est plus compliqué donc on sent que la cinéaste a envie d'être dans une forme de retrait et du coup elle veut pas forcément en faire des caisses en termes de mise en scène elle veut pas se laisser partir dans tous les sens et vouloir en faire trop en termes d'émotion ou d'impact émotionnel en tout cas sur le spectateur du coup on se retrouve devant une oeuvre qui à la fâcheuse tendance à vouloir être forte mais à toujours prendre ce recul de se dire si je suis trop peut-être que les spectateurs vont pas comprendre le personnage et du coup n'ont pas réussir à parfaitement interpréter donc du coup il ya cette dichotomie créative qui est clairement là qui par moment touche quand même le spectateur parce qu'on se dit à j'arrive quand même à comprendre le point de vue de ce personnage j'arrive quand même à la cerner je me sens investi etc mais je trouve que du coup c'est pas aussi fin que ça pourrait l'être après je trouve que par contre un truc que n'aura fink shite maîtrise une nouvelle fois très bien c'est le rapport à la violence et surtout l'impact que doit avoir celle ci au sein de l'image cinématographique et là dessus c'est très intelligemment amené parce qu'à aucun moment elle n'en fait trop et au contraire elle est toujours dans cette retenue cette retenue que j'évoque depuis le début mais qui ici trouve un véritable sens dans l'idée que la violence doit avoir un réel impact sur le spectateur elle doit pas juste être là pour servir d'enchaînement de situations comme on pourrait l'imaginer d'ailleurs parce que c'est facile d'imaginer ce type de récit où ça va être juste une jeune femme qui a fait de la tôle et qui pour se sortir de la merde va se servir de ses points et là le fait de voir ça de manière plus intelligente je trouve que ça rend le film encore plus fort et que ça marche vraiment sur nous fink shite est absolument fantastique dans son travail de direction et de scénographie de l'humain au sein d'un monde cruel et si ses antécédents cinématographique le démontrait déjà très bien ici cela est encore une fois assez impressionnant à voir même si on sent une certaine envie de sobriété de la part de la metteur en scène on ressent surtout cela dans le traitement des personnages secondaires qui ne sont pas forcément aussi juste que d'habitude mais où tout de même on ressent une envie et une passion de la part de l'auteur de les faire ressortir même si simplement le temps d'une scène où roof va tout de même pouvoir gagner en impact sur nous en termes de casting celui ci est vraiment excellent vayola davis est parfaite vincent de vincent donofrio est génial joe berntal est fantastique richard thomas lindiamond sont tous les deux excellents et sling fan choisi beaucoup trop en second plan mais tout de même là est vraiment forte cette actrice de the nightingale est vraiment elle démontre une nouvelle fois que c'est une très bonne actrice même si ici elle a vraiment un personnage qui est quasi tertiaire durant une grande majorité du récit alors que je trouve que devrait être plus au premier plan et il ya donc cette actrice principale qui vraiment m'a bluffé parce que je trouve que mine de rien elle s'est quand même relevé de pas mal d'années de galère pour finalement aujourd'hui s'ériger comme une des actrices d'hollywood les plus talentueuses les plus impactantes et surtout celle qui arrive le mieux à traduire une violence intérieure tout en réussissant à être d'une grande sobriété dans son jeu et ici c'est juste fantastique à voir sandra belloc impressionne toujours autant et démontre avec une force d'impact rare encore une fois qu'elle est une actrice grandiose qui a su parfaitement se remettre en question pour développer une carrière qu'elle maîtrise totalement aujourd'hui au bout du compte impardonnable ou bien forgivable est un film qui a réussi à me surprendre alors que franchement sur le papier j'étais un peu parti en me disant que ça allait pas être très bon mais je trouve que c'est un film qui fonctionne réellement qui peut-être est très classique assez convenu par pas mal d'aspects de composition mais qui arrive quand même à nous emporter dans un moment de cinéma où on se sent réellement investi par la quête de ce personnage et surtout par l'aventure qu'elle va devoir faire pour réussir non seulement à potentiellement se pardonner mais surtout à simplement avancer donc impardonnable de Nora Finksheid et ben je vous le conseille quand même de regarder sur netflix c'est pas forcément le meilleur long métrage que nous a offert netflix dernièrement mais ça reste très très bon et ça reste à regarder à plus